Yo, les potes, bien ou quoi ? J'ai l'impression que nous sommes en live, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème et j'ai... Alors attends, j'ai la rediff du live de YouTube, apparemment, nous sommes en live, on va s'envoyer la petite musique, le chat fonctionne, la musique va trop fort, je sais pourquoi, c'est totalement normal, je la baisse. Yo, Mbaporche, comment ça va ? Ciao, comment est-ce ça ? Ça, ça m'étonnera toujours, c'est à quel point je ne stream jamais, mais dès qu'on lance, j'essaie d'automatiser d'appuyer sur ce bouton à la con, où c'est écrit ciao como esta, c'est instantané, je vois le message, ça part tout de suite. Donc je bascule sur Twitch, ça va au connebaf, salut Masri, j'espère que vous allez bien les potes. Merci Masri pour le follow en passant, j'ai vu qu'il y avait eu une petite, comment on appelle ça ? Une notif juste avant que je lance. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être ok. Comment vont, ça c'est un message qui fait plaisir à lire. Comment ça va, j'allais dire ? Réponse tout de suite, comme un mec qualifié en demi-duel d'essai, et ça, c'est beau. Et il n'y aura pas besoin de partager, de vanner, de faire ce que tu veux, de machin. Logiquement, la majorité des gens qui étaient en Coupe d'Europe ont été qualifiés. Bon, on peut zapper les Lillois, mais bon, nos hommages. Salut DB, salut Angelo, j'espère que vous allez bien les potes, encore un petit ciao, comment est-ce que ça ? J'ai kiffé, merci beaucoup Masri, ça fait bien plaisir. Le parkage à Barcelone, j'en rêve encore, c'était le meilleur match de ma vie, putain je suis yété, incroyable, incroyable. Ah les gars, je pense qu'on a vécu tous des soirées folles, chacun chez nous ces derniers temps. Wesh, il y a un maillot sympa derrière, on dit rien, on dit rien, je montrerai peut-être, j'ai record l'unboxing tout à l'heure, peut-être que je le montrerai après. Plus de clubs anglais en Champions League, on déguste aussi. Ouais, c'est vrai que, attends, plus d'anglais, il reste qui de qualifié ? Il reste le Real, il reste le Bayern, et deux Allemands, un Français et deux Allemands. C'est incroyable, j'avoue que les Anglais doivent être en sueur. Mais bon, on stream pour une fois, pour une fois, pour une fois. Bon, je vérifie que tout va bien, mais j'ai l'impression que oui. Ah, merci pour le follow, Vincent, ça fait toujours plaisir. C'est peut-être enfin la vraie bonne année. Moi, je suis de cette team qui est naturellement pessimiste, donc je vais pas vous dire, vous allez pas entendre ici qu'on est qualifié avec un machin. Non, 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 on a trop l'habitude. On va tellement le choc à domicile, Gondortmund, j'ai trop la haine. Bah tu vois, je suis plutôt de ton avis. Non pas parce que j'ai pas confiance, si, si, un petit peu. Mais plutôt parce que, on sait, faut respecter l'adversaire, il y a personne qui est là par hasard, donc ça va très bien, Paris est pas trop... Attends, et t'as trois pas de mots révultibles, on y croit, sans excès de confiance. C'est ce qu'il faut. Moi, je suis un peu entre les deux, tu vois. Mais je suis pas très très superstitieux dans la vie, mais... Je me dis, pourquoi se permettre de parler quand t'as pas encore fait les choses ? On parlera si ça se fait, et on se porte pas l'œil, on se la ferme, on est humble, on est de notre côté, et on verra. Là, je pense que c'est la meilleure des solutions, parce que combien de fois tu te fais doucher, t'as des espoirs, et machin, et là, c'est la bonne, et machin. Sit down, be humble, comme on dit. Mais c'est vrai que... Bah déjà... Bon, c'est vrai qu'on a eu un parcours pas compliqué, on va pas trop se plaindre, mais... Enfin... C'est la vie aussi, et ça fait partie d'un peu de réussite. Même si on passe Dortmund, il y a Tonton Madrid qui va nous attendre en finale. J'avoue que... Ouais, 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 et Tonton Madrid, souvent, il sort la ceinture et... Il a à peine... Hop, allez, il tape direct. J'y crois un peu, mais sans excéder de confiance, parce que j'étais trop déçu ces dernières années. Je crois qu'on est un peu une team, un petit clan de vacciner. Je suis dac avec tout ça et tout. Tu m'étonnes. Ah, et puis c'est pareil, être arrogant, ça... Être arrogant, quand tu roules sur tout le monde... Bon, déjà, de base, être arrogant, c'est pas... Je suis pas trop fan. Mais être arrogant, quand t'as mangé, mangé, mangé... Et que t'as connu des illusions sur des illusions, et que tu t'es tapé la main, tu te trouves... C'est vraiment pas possible. Donc, tranquille. Match après match, il reste deux matchs, on verra ce que ça va donner. Moi, j'attends encore de battre le Barça en quart. C'est le mec qui a rien compris. Ouais, tu peux faire un petit pas en avant, quand même. Mais toi, je pense que t'es le genre de personne qui a bien profité. Et t'es l'une des rares personnes, peut-être la seule, sur ce chat qui était sur place. Donc, je pense que t'as profité pour nous tous réunis. En tout cas, respect, mec. Bien joué. Y'en a un qui doit bien prier que le Bayern passe. Lol, c'est Kylian. Ah, je sais pas. Vous pensez que ça l'arrange ? Il y a les deux lectures. Mais moi, je pense que c'est mieux pour lui de taper le Real. Parce que... On se projette très très loin, encore une fois. Il reste 20 000 étapes avant. Mais admettons qu'il gagne. Tu gagnes en finale contre le Real. C'est genre... T'as battu l'équipe que tu vas rejoindre pour les renforcer l'année d'après, quoi. Bon, il y a une chose sur 1 million que ça arrive. C'est pas ce que je veux dire, mais... C'est vrai que c'est un bon petit débat... Comment on appelle ça ? C'est un bon petit débat parallèle. MV Oscar, salut, ça va ou quoi, mon pote ? Ciao, comment ça ? Bon pull, Palermo. Oui, c'est du Palermo. Là, c'est écrit Palermo. Avec un flocage d'Ibala à Palermo. Être arrogant, mais prouver derrière, ça va. Ouais, là, on peut être arrogant pour le match d'avant. Mais pas pour le match d'après, tu vois. Là, il faut se faire petit. Nous sommes petits. Ah putain, en tout cas... En tout cas, je vais pas vous cacher, les mecs, que le drop de... Le drop de ce soir, il était prêt. Attends. Il était prêt mardi après-midi. J'étais à la moitié du taf. Je me suis dit, honnêtement, du PSG League des Champions, du PSG League 1, si on sort de League des Champions, je suis pas sûr que tu assumes le live où il faut faire genre... Eh, regardez, j'ai des flocages du PSG League des Champions. Juste après, te faire virer. Quand on est passé, je me suis dit... On est passé pas loin du live sous France. Mais ça se finit très bien. Et hier soir, il y a une certaine communauté du sud de la France qui, dans tous les cas, m'arrangeait. S'ils perdaient... On rigole. Forcément. S'ils gagnaient, ça m'arrange pas forcément sportivement. Mais businessment parlant, j'ai des flocages des Champions, Aubameyang, Harit, etc., qui seraient jamais partis si jamais ils étaient pas passés. Donc, personnellement, je stream. Rien de personnel, c'est du business, comme on dit. Imaginez une finale de Super Coupe PSGOM. Ça serait terrible. Le signal pour l'Europe, il serait délire. Par contre, à vivre. C'est vrai que ça fait un peu chier de... De faire... Bah, souvent, c'est des matchs en bois, un peu, les Super Coupes d'Europe et tout, mais... Si t'as un PSGOM en finale, en plus, ça va être sur-terrain neutre. Bon, tu me diras, ça peut être sympa. Comment ils feraient pour... Comment ils feraient, si jamais ça arrivait, pour les supporters ? Parce que c'est l'UEFA, ils seraient obligés de s'arranger, en fait. Là, par contre... Je le cache, je dis que des champions de Marseille, on trouve ça au pizard. Ah bah, théoriquement... Attends. Non, ils ont pas joué avec des champions. Si, ils ont commencé un league des champions, ils se sont fait reverser en Europa plus tard, non ? Je me trompe ou... Je sais même plus, les mecs. Par contre, j'ai le chat... J'ai pas le chat depuis tout à l'heure à cause d'un onglet de mémoire, non ! Le chat du multistream, il était pas dispo. Mais pourquoi ? Bah, c'est bizarre, ça. Je crois qu'il y avait pas grand monde sur YouTube, de toute façon. Mais je comprends pas pourquoi. Stream chat. C'est bon pour le business. Et donc, attends. Faut que je regarde vite fait. OM 2023, 2024, LDC. Non, je pense que c'est ça. Ils se font sortir. Ils se sont fait sortir en barrage par le panache. J'avais oublié. Ouais, mais donc du coup, ils ont joué avec le FKH Ligue des Champions contre le banan. Donc du coup, théoriquement, ils ont porté la config Ligue des Champions avec la Star Ball, non ? Attendez, je me trompe ou... Tu vas voir des pages de la Copa America ? Non, je pense pas. Je pense être trop compliqué. C'est tous des trucs qui sont... pas faits pour être mis à la vente. Alors, attends. J'ai cherché des photos pour mes visuels. C'était une galère sans nom. Alors, attends. Il n'y avait pas encore de Star Ball à ce stade, je crois. Et donc le flocage. Ah, ils ont joué en flocage Ligue 1 ! Putain, bah je l'apprends, ça, par contre. Parce que je crois que c'était les mêmes flocages C1 que l'année dernière. Comme quoi, on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Comment on pourrait voir ça ? Bah, j'ai juste qu'à écrire OM Panasonic, je suis con. OM Panasonic, bah oui, bien sûr. Evidemment. Sur les numéros short, ça te dit quoi ? Ils ont vraiment joué avec cette config-là, le maxi boulanger et tout ? Non. C'est pas possible. Ah si, ils ont bien joué avec le flocage Ligue 1. Et bah, je l'apprends. Flocage, je sais pas, mais en ce moment, EFA Europa League, ils portent le même flocage qu'en UCL l'an dernier. Ouais, c'est ça, c'est ça ! Bah, donc du coup, c'est vraiment un flocage d'Europa League et non pas un flocage de Coupe d'Europe. Vu que j'ai écrit que c'était du 23-24. On en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. C'est à l'étape d'après-tu, je savais même pas tout ça. Après, je pense que si, un coup de temps en temps, on jouait les barrages, on serait plus concernés et je serais peut-être plus au courant. Mais voilà, donc tes flocages sont périmées, tu me fais moins 70%, je te balance à l'ursaf. J'allais faire un truc totalement débile, à savoir sortir le couteau qui me sert pour les unboxings et faire des menaces pour rigoler. mais je crois que le robot, il comprend pas les menaces pour rigoler. Donc je m'abstiendrai. Je fais comme, je reste humble. Je dis rien à ton attaque. Amour du maillot. Marseille, c'est comme Liverpool, Manchester, Chelsea. C'est toujours le même flocage de Coupe. Toujours le même ? Ça fait combien de temps que c'est le même ? Franchement, je sais pas du tout. J'avais vu que c'était deux années en suivant le même. Mais par contre, côté PSG, ils se font plaisir, ils mettent des trucs. Parfois, tu te demandes qui c'est qui a eu cette idée. C'est des flocages, mais t'as peur. Des typos incroyables, des délires. Les numéros de cette année, avec la petite bande en bas. Tu te demandes qui a validé ça. Ça va, le brocan se foutre le 19 mai ? Je sais pas du tout, mec. Je pense pas. C'est pas sûr. 19 mai, c'est quand ? C'est dans un mois. À mon avis, c'est mort parce que je vais me taper un nombre de transports. Si j'arrive à avoir des places pour Dortmund, il y a un monde où j'y vais. J'aurais forcément des places pour aller au parc contre Dortmund au retour. Donc, il y a ça aussi. Je pense que ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aller-retour. Et dans l'optique d'une traversée de la Manche. J'en dis pas plus, vous avez tous compris. Je préfère garder un peu de trésor, de thunes pour faire ça plutôt que d'aller à la brocante où j'achèterai certainement rien parce que vous allez le voir mercredi prochain mais j'ai acheté beaucoup de maïs ces derniers temps. Qu'il commence à virer leur étoile qui ne vaut rien dire déjà ? Ah, je crois que ça parle de l'OM. Aïe, aïe, aïe. Entre le taf et les magites FEC, la ville, la VECD. Ah oui, pour Idris non plus, pas la brocante. Bon bah, si toi Idris, il n'y a pas, j'y vais pas non plus. Oh non ! Eh bah voilà. Vous vous souvenez une fois ? Enfin non, je sais plus, je sais plus avec qui on avait parlé. On avait parlé de quoi déjà ? On avait parlé de faire un five, genre avant la brocante ou quoi. Et sortir nos maillots, genre les plus excentriques machins. On en est loin quand même. On en est loin. Pareil, je priorise le match au parc. Ah ouais. Ouais non, c'est clair, c'est clair. Surtout que, enfin, quand tu vois le prix du péage et tout, ça fait vite plein d'aller-retours, quoi. Si j'ai pas de place, j'irai peut-être à la brocante. Ouais, franchement, je te comprends. Moi, je te dis, c'est pareil. Si j'avais pas été sûr d'avoir une place, j'aurais peut-être hésité. Mais c'est pareil, il y a le dernier match de la saison, ça fait... Franchement, ça fait... Attends. Ah ouais, il y a eu le Covid, ça fait 6 ans que j'ai pas loupé le dernier match de la saison au parc. Donc je vais pas le louper, même si c'est un match un peu moins intéressant. Donc quand tu fais... Probablement l'aller en déplacement à Dortmund. Le retour à Dortmund. Le dernier match. Probablement la finale. Ça fait déjà 4 gros dep. Enfin, moi, c'est des matchs à Paris, mais comme je suis à 200 bornes, ça fait des déplacements. Donc... Au bout d'un moment, tu vois, ça fait beaucoup. Puis bon, là, la brocante pour pas acheter de maillot. Dep à messe, mi-mai. Voilà, par contre, ça fait vraiment un bout en partant de chez OAM. Et c'est très très chaud. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, il y a aussi le match de la finale de Coupe de France à Lille. Là, c'est juste à côté de chez moi, mais c'est encore un match qui se rajoute en plus. Logiquement, ça va être un mois de mai... Enfin, un mois d'avril-mai riche en football. Là, je peux vous faire une confidence, les potes. Mais franchement, comment j'ai été ému de ouf. J'y suis allé, justement, l'aller contre le Barça. Et au début du match, je me suis dit, putain, la chance d'y être, quoi. Quand tu vois les prises sur Ticketplay et c'est tout, c'est quand même une chance de fou furieux. Et quand tu vois ces émotions-là, tu te dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'éviter de la brocante et de peut-être plus aller, possiblement, à Dortmund ? J'ai une place gratuite à Auteuil pour PSG ou LFM, si quelqu'un veut. Je pense qu'il faudrait regarder, mais il y a moins que j'en ai une aussi. Oh, le content du mot que tu prévois un maillot à l'essai de Vitina de ta collègue. Salut, Réacos, comment tu vas ? Ciao, comment est-ce que ça ? Ben, Vitina, de base, je crois que j'avais prévu. Merde. J'avais prévu de le mettre sur ce maillot-là, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Mais c'est un réplica, comme je l'ai déjà montré. Et là, avec du recul... Enfin, Vitina, il commence bien la saison, donc c'est 22-23. Mais il a fini très très mal, les embrouilles avec Neymar et machin, le mec sans couille. En fait, tous les a priori que tu avais sur lui étaient négatifs. Et on va dire que là, il y a une renaissance, donc je pense que ce serait une belle revanche. Ou bien justement, je pourrais le mettre ici et avoir celui de... Comment on appelle ça ? De cette saison en config et le décès, pour me dire justement qu'il y a eu revanche. J'hésite de ouf. Tu sais pas quand les places vont être mises en vente, j'en ai aucune idée, mec. Puis de toute façon, ils font toujours le même coup, ils préviennent pas quand ils les mettent en vente. Bien souvent, tu mets la priorité en mail, et tu reçois le mail 3 jours après que ce soit sorti, quoi. Moi, j'étais déçu de la défaite à l'aller, mais avec le retour et le scénario, bah j'adore l'histoire de cette double confrontation, tu m'étonnes. Même les neutres, hein. Les neutres ont dû bien kiffer. C'est un craque, il a mis ses frottes catalanes dans sa poche, easy. C'est ouf de dire ça, hein. Il y a un an, on n'aurait jamais parié là-dessus. C'est incroyable. Avec son petit serre-tête, là. Il va remettre le serre-tête à la mode. Exceptionnel. Et s'il y a des marseillais dans le chat, les gars, n'hésitez pas à nous partager votre soirée d'hier, parce que moi, je vais vous avouer que j'ai pas trop regardé. J'ai fait le gros, le gros net de base, juste regarder la... Merde. Comment on appelle ça ? La finale, je suis con, quoi, la séance d'étude au but. Perso, je suis à fond derrière tous les clubs FR en Europe, donc j'ai célébré comme si c'était malherbe. Putain, j'avoue qu'en tant que neutre, du foot, sur les double... Enfin, les matchs qui restaient, là. Tu prends Real City, Barça, PSG, quand t'es neutre, t'as dû voir du beau football, quand même. Enfin, pas du beau football, particulièrement sur le terrain, quoique pour le Real City à la lessie, mais des scénarios exceptionnels. J'ai acheté trois sertés de Jordan pour faire comme lui ! Ça, c'est exceptionnel ! Eh, vous savez, vous savez, Vitina, je suis allé à Disney, à Disneyland Paris, en janvier. Et on est partis trois jours, et je crois que le deuxième jour, quand on rentrait à l'hôtel, on l'a croisé, en fait, il rentrait avec sa femme et son petit ou sa petite dans une poussette. Et genre, j'ai buggé, je vois sa tête, j'ai dit, oh ! Et genre, après, on a continué parce qu'on marchait. Et j'ai dit à ma copine, putain, c'était Vitina. Elle m'a dit, bah... Ouais, et ? Bah, j'ai dit, bah, non, c'est tout, il est là. Je vais pas aller demander une photo, le mec, il marchait tranquille et tout, puis vas-y, ils sont à Disney pour être tranquille. Mais donc, du coup, je me souviendrai longtemps que la saison où il marque contre le Barca, il nous qualifiait en demi, je l'ai croisé. Mais y'a pas de preuves, si ça se trouve, je mens. J'avais mis mon maillot porté par Chantome en UEFA. Putain, eh, ce match, il avait été respecté de ouf. Di Maria qui rate son péno hier, j'avais la mort. Ouais, vous avez vu, Paul Lopez qui a fait exprès d'aller jeter les débris dans sa surface pour qu'il prenne la foudre pendant très très longtemps. Très 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 malin. Très très smart. J'ai découvert Dornano contre Bordeaux, même sans UEFA, c'était sympa. Pour quand, Bordeaux ? Et mon maillot de l'OM 2005 hier. Ça donne quoi les maillots de l'OM 2005 ? Ici, on est purement objectif. On est juste là pour la culture. Avec un soupçon de mauvaise foi, apparemment. Celui-ci. J'imagine pas avec un maxi caisse des 20. L'OM à l'apéro. Stock Pro sous sponsor 2004-2005. Ah ouais, c'est pas un rigolo, notre copain. Il n'est pas là pour un filet des perles. Ouais, la fameuse croix classique. Il a... Ah oui, putain, t'as respecté les deux matchs quoi. Incroyable. Non, ça c'est 2005-2006. Non, je pense que celui d'après, du coup. Du coup, cette année, je vais arriver à mon 100ème maillot du PSG. Que l'on soit en 2000. Je trouve ça cool pour mon histoire. Perso, j'ai acheté mon premier le jour de PSG 1000 en 95. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est... Ça, c'est un truc de fou furieux. Parce que tu peux vraiment retracer ta vie par rapport à ça. Et je pense que c'est le but de... Comment on appelle ça ? De beaucoup, beaucoup de collectionneurs. Salut tout le monde, salut Gary, comment ça va ? Gary, comment est-ce ? Gary, comment est-ce ? Moi aussi, je l'ai acheté l'Ester Tate, mec. Passe-en moi, de toute façon. Tu ne devrais pas t'en servir souvent. Moi, je ne peux pas m'en servir non plus. C'est juste pour le FC Flow, mais... On va dire que je ne fais pas partie du FC Flow. Je ne peux pas mettre de bandeau, sinon je ne vais ressembler à rien. Mais j'aurais tenté le Vitignar Flow. C'est incroyable, quand même. Et du coup, je pensais... Pour ceux qui avaient suivi la petite histoire... En plus, là, je vois qu'il est... Alors, attendez. Comment je vais pouvoir vous montrer ça ? J'ai eu des mésaventures avec... Le fournisseur de flocage du PG. La société dont on ne doit pas prononcer le nom. Attendez. Et j'ai eu des erreurs... Non, j'ai tout baisé. Ah là, j'ai fait le con. J'ai fait le con. J'ai eu des erreurs dans ma commande. En fait, ils m'ont envoyé... Des conneries. En fait, ils m'ont envoyé des flocages... Ligue des champions du PSG. Ça va mieux un peu difficilement. C'est un moment donné, on me remonte la panne. Dis-toi, ça va ? Bah, j'espère que... Ça va, Gary ? Force, écoute, ici, ça va nickel. Je te remercie. Force à toi. On espère que ça rentrera dans l'ordre. Mon écusson. C'est très, très bien dit. Ça me bat, Porsche. Regardez, j'ai eu ça, Barcola. Et ceux qui ont vu ma story ont certainement compris. En fait, dans le numéro 2, le logo, il est crème. Enfin, il est couleur sable pour le quatrième maillot. Alors que normalement, ça devait être rouge. Et ils m'ont fait pareil pour un Nuno Mendes. Le truc, c'est que... En fait, le fournisseur, en début de saison, quand on a joué avec... Le premier match, genre, on a joué avec le maillot à domicile. Donc, ils avaient laissé dispo à la commande que les flocages pour les domiciles. Ensuite, on avait joué avec l'extérieur. Ils ont sorti les flocages extérieurs. Ensuite, on a joué avec le third. Ils ont sorti les third. Mais ce n'était pas avant qu'on les ait portés. Ça veut dire que si jamais on ne les avait jamais portés, ils ne les auraient jamais mis mis dispo à la commande. Et tu as totalement raison de bas, Porsche. Il y a les flocages LDC pour les féminines. Je crois que c'était dispo sur le shop de Paris. Je suis tombé sur une pub il y a deux jours où il y avait ça, justement. En fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas particulièrement exclu. En fait, ils les ont conçus pour les féminines. Pareil, j'ai un Mendes avec un 2 sable et un 5 rouge. Et j'ai un Mendes complet avec un 2 et un 5 sable. Je pense que je vais le garder. Ça n'aura jamais de valeur. Ça fait juste kiffer les mecs comme moi qui sont un peu geeks de ça. mais je fais bien un serre-tête aussi mais j'ai signé au FC Chauve. Bah, Vincent, il est du FC Chauve aussi. C'est pour ça. Vous pouvez acheter un pack de 3. Il faut un troisième Chauve pour récupérer le troisième. Et donc, ouais. Au début, je pensais que c'était une exclue où je rigolais tout seul dans mon coin. Je me suis dit, ils ont fait une erreur mais au moins, ça fait une belle histoire. Mais en fait, ce n'est pas tant une erreur que ça. Bon, enfin. Moi, j'ai envie de vous dire. Au début, ça m'a fait kiffer. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, du coup, il y a possibilité qu'on le porte en... En demi. Qui sait ? Parce qu'il me semble qu'à Dortmund, on joue en noir, non ? Dortmund, PSG, Zahir, Emery. Il me semble qu'à Dortmund, on joue en noir. Tu as des flocages pour les fards. Ouais, 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 ouais. J'ai pour les trois maillots en Ligue des Champions. Non, c'est chez nous alors ? Et j'ai pour les quatre maillots en Ligue 1. Contre qui on joue en noir ? Contre Newcastle ou bien ? Je suis du père, du père, du père. En blanc, en Dortmund. Et moi, j'ai zéro. J'ai zéro, zéro, zéro mémoire sur ces trucs-là. Match au parc, le maillot noir. Ah, mais ça, c'est pour ça. Ils ne sont pas cohérents. On ne pourrait pas jouer avec nos couleurs à domicile, non ? Il faudrait qu'on joue en noir pour faire des belles photos et annoncer notre nouveau maillot chez nous. Bon, là, je vous laisse la bise. Merci, Vincent. Bonne soirée. Merci pour tout. On a joué à domicile avec le noir contre Dortmund parce qu'ils ont lancé le maillot le soir-là. Ah, mais voilà ! Donc, j'ai interverti les deux matchs parce que dans ma tête, ça allait de soi qu'on avait porté le domicile à domicile et le third à l'extérieur. Mais comme rien n'est logique avec ce club, on l'a porté au moment où il fallait l'annoncer. Ça me fait penser que normalement, le drop est en ligne. Je vais aller check ça vite fait. Je vais aller vérifier que je n'ai pas fait de conneries parce que sinon, après, les gens qui attendent qui sont là pour ça, ils vont me disputer. Putain ! Merci beaucoup, Ryan Gones, pour le follow. Ce n'est pas très bien lisible sur mon anime. Bienvenue ! Bienvenido ! Ciao, comesta, comme on dit. Alors, qu'est-ce que je dois faire vite fait ? Je vais juste aller checker un petit truc. Parce que je vois qu'il y a des produits qui devraient apparaître en homepage qui ne le sont pas. Arrête de sourire ! Sois normal ! Mais ça, c'est très marrant, ça, c'est un pseudo, vraiment. J'espère que t'as... Quand il a tapé son pseudo, il était comme... Oh, putain. C'est terriblement rigolo. Tu sors un drop aujourd'hui ? Ouais, ça vient de sortir si je ne me trompe pas. Attendez, je m'en mets les pinceaux parce que j'ai eu la bonne idée d'appeler drop d'avril 2024 les deux drops qui sont sortis en avril 2024. Évidemment. Évidemment. Ouais, non, mais mon ref, c'est quoi ce pseudo au sécateur, là ? Le dégusteur. Bougez pas, je fais un truc en dessous. Putain, comment je peux faire ? Parce qu'en fait, ça s'affiche dans un ordre de merde. Je vais aller voir ça. Je vais essayer de faire autrement. Non, 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 il y a des trucs sympas. Il y a même des flocages en fond. Je vais remonter Zaire Emery, Mendes, Dembele, Barcola, Hakimi. Comme ça, il y a un peu de tout qui va remonter. la galère. Au pire, je me débrouillerai plus tard. Je me débrouillerai plus tard. J'ai eu le nez, j'ai pris du Balerdi OM aussi. J'ai une petite question car j'ai un maillot à resto, un PSG 94, 95. Je me demandais si quelqu'un avait déjà fait resto des sponsors. À part Julien, quotidien de maillot du PSG, je ne connais personne qui le fait. Mais je pense que Julien ne l'a jamais fait. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait pour lui. Lui, en tant que restauration, il recollait les Opel. Ce n'est pas de la restauration avec des nouveaux produits, c'était plus des rafraîchissements. Si je peux me fendre de l'expression. Bon, je vous montre en deux spits ce que j'ai ajouté comme ça, après on n'en parle plus. Comme ça, après on n'en parle plus. Normalement, je pense que tout est OK. Du coup... Ah oui, c'est vrai, j'ai restocké un Beckham aussi que ça n'a rien à voir. Julien en a fait sur le blanc 94, 95. Ouais, bah voilà. Angelo est plus au courant que moi. Du coup, comme je disais, Balerdi, Ligue des Champions, Marseille. De toute façon, il y a du domicile et du extérieur. Ligue des Champions, Zaire Emery, Nuno Ford, du E, ouais, pareil, à peu près les mêmes noms. Du domicile Barcolakimi. Du retour de patch. Du RC Lansouaï qui avait été pas mal demandé. Du Obam. Du Obam domicile extérieur pareil qui était pas mal parti. Du Mbappé enfant pour les 4 maillots. Du Minamino qui avait bien plu. Arit pareil. Mbemba qui était bien parti. Ouais, les soldats de l'OM en gros. Un retour sur du Vicinia Home. J'ai pris un peu de synthé. J'ai pris les joueurs qui avaient staté cette année. J'ai pris Cafaro Sisoko, Shambost. David, Zegrova, Yoro, Angel Gomez et André pour le LOSC pour les 3 maillots. On s'est dit on ratisse large. Golovin, Zakaria, Maripane Fofana pour le third. Et à peu près pareil pour le Homeway. J'ai pris du Sishouba pour le lance parce qu'on m'en avait demandé. J'ai pris pour le 3ème maillot j'en avais pas encore. J'ai pris les Classics Samba même si j'imagine que ça fera un peu moins de boucan que l'année dernière parce que c'est vrai que la période elle a un peu moins faste. Pour le RC lance du Kuzanov parce qu'on m'avait demandé de prendre ça. C'est toujours sympa. C'est l'occasion de se démarquer avec des rêves comme ça. Et là, Enawi qui est pareil en forme côté RC lance. Du Paul Lopez je pense que j'ai bien fait. Du Harit donc ça c'est les autres OM que j'ai. Du C1 les 3 noms que je vous avais donnés juste avant. J'avais pris du Gigo Sarbaler, Diouni, Ndi. Pareil pour le domicile. Et ensuite on a du Enfant du Aubameyang domicile extérieur et du ZR Emery domicile extérieur third force comme on dit chez nous en France. On passe au Mbappé C1 Hernandez, Barcola, Mbappé, Dembele, Hakimi. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait du Vitinha parce qu'il n'avait pas encore fait ce qu'il a fait monter en encode ces derniers temps. Du Donnarumma, j'ai certainement en mettant de côté pour me faire une config contre la S Monaco. et pour le quatrième Maillot, Maillot qui n'était pas encore couvert sur le site. Mon pote va commander le Medina, il cherche depuis un moment que tu gères. Oublie pas de lui passer le fameux code promo que t'as, mec. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bon, après c'est du restock et le CovaCid, j'avais oublié de prendre la photo la dernière fois. C'était du précédent drop mais au moins, c'est fait ! Voilà, il va Lou, bien content. Bien content, bien content. Le post Insta est fait. On est sur une bonne dynamique, je suis bien content. Et en plus, il y a du Barcola extérieur LDC, je pense pas parce que il est là. C'est ce que j'expliquais avant, en fait, le fournisseur s'est foiré sur le numéro 2. Donc en fait, je peux pas le mettre à la vente parce qu'il y a un numéro qui est pas bon. Pareil pour le Mendez normalement. Je devais avoir de nous nos Mendez et ils sont foirés sur les deux. Et je vais pas pouvoir vous montrer mais en gros, Mendez c'est un 25, Barcola c'est un 29. Et bien sûr, je peux pas en faire un complet avec les deux puisque se sont foirés sur les numéros 5 et 9. Non, ils se sont foirés sur les numéros 2 justement. Je peux pas en faire un complet en mixant les deux. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de Barcola et Mendez. Par contre, c'est en petite quantité parce que de base, je savais pas je savais pas comment on appelle ça. Je savais pas si on allait passer donc forcément, je peux pas trop m'avancer sur de la quantité parce que si tu prends beaucoup et tu te fais sortir, moi j'avais besoin de trésor rapidement donc j'aurais bien voulu écouler ça vite et voilà. Code promo QFM10 je crois. Bonsoir Quentin, grâce à toi, j'ai pu commander le page Foundation et le Weplay Strong pour faire soigner d'analyser le maillot de Chelsea de ma petite sœur. Weplay Strong c'est... Attends. Le Weplay Strong c'est pour les féminines. C'est incroyable. Ça me fait trop plaisir que tu me dises ça parce que en fait ces trucs-là ça achète que par paquet de vins et il n'y a pas beaucoup de demandes et je me suis dit vas-y tant pis prends le risque si ça fait un euro et bah ça en ferait un. Et qu'est-ce que je veux dire ? Du coup ça me fait bien plaisir que ça ait plu à quelqu'un. Ça veut dire que le risque... Mais... Comment on appelle ça ? Ça me... Ça prouve que ça a été payant c'est tout juste ça que je voulais dire. Donc merci à toi mon ami. Merci pour la confiance et je t'envoie ça direct après le live une fois que c'est fini. De toute façon ça va partir de suite. Tu peux pas les vendre maintenant ? Bah non pour le moment je peux pas. Pour le moment je peux pas. Faut juste que je reçoive les bons numéros mais euh... On va pas parler en mal de mon écusson mais euh... On va dire que si ça se trouve je vais recevoir les manquants dans un mois. Pareil les 6 Shuba du R's Ils m'ont envoyé euh... Des numéros 33. Alors comme j'avais des numéros 2 d'un autre joueur parce que si Shuba jeune Diverselance porte le numéro 32 et ils se sont foirés dans les listes ils m'ont envoyé un 33 donc du coup je... Si jamais j'en vends un je vais devoir prendre d'un côté pour euh... Je vais devoir prendre ? Non. Déshabiller Paul pour habiller Jacques. De ses expressions. T'as un flocage Godson qui est rémé du stade Malherbe. Ouais. J'ai un force J'ai le force de l'année 1932 1933 J'ai... Ouais ouais c'est ça c'est ça je crois. Nickel j'achète. Force Ah 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 ! Force Exceptionnel. J'ai voulu mettre un message dans le chat ça m'a écrit les règles. Bon bref c'est à moi le chat. C'est mes règles à moi. Je cherche désespérément à part coller le décès extérieur. Mais je suis désolé parce que normalement ça devait... Qu'est-ce que je suis... Je suis démuni. Je suis démuni. Je le vois là. J'espère qu'ils vont pas me demander de... de me renvoyer les numéros qui vont pas. Qui vont me les laisser. Ça fait des souvenirs. Ah je te jure. Je vois que ça tourne bien de partout en tout cas. Pour le coup on touche du bois ça tourne très très bien. On est encore là pour une petite heure au calme. En tout cas tout va pour le mieux et ça ça fait bien plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Que s'est-il passé d'autre ? Bon non je pense que en vrai c'est tout. J'espère que tu vas recevoir. Bah oui ils vont être obligés de m'envoyer le reste. Après là je vais essayer à mon avis je vais essayer de repasser comment la semaine pro même si c'était pas prévu. Après théoriquement ils vont pas être en mesure de me fournir tous les trucs sur lesquels ils se sont trompés la dernière fois sur l'équipe de France. Donc je vais avoir un avoir. Est-ce que je ferais pas passer l'avoir sur du restock de Barcola de Vitignacéan ? Parce que pareil depuis le début de la saison j'avais pris beaucoup de Mbappé au final c'est pas parti tant que ça. C'est pas parti tant que ça. Limite j'ai vendu autant de 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 Likangin que Mbappé. Je m'en fous ça partira à terme mais c'est les Rémerie que j'ai vendu le plus de toute façon. Forcément l'année dernière j'ai pas pu en restocker donc ça avait un peu foiré tous mes plans. J'ai une récup par ma équipe de France 2014 en très bon été et j'aimerais bien le floquer est-ce que je pourrais en avoir ? C'est très très compliqué parce que il y a eu beaucoup de stocks pro qui sont sortis et donc beaucoup de gens qui se sont rués sur les flocages pour les faire grimper en valeur et ça fait que tout ce que j'avais c'est parti à chaque fois que j'en ai eu c'est parti hyper vite. Et ça fait 10 ans maintenant à mon avis c'est quasi mission impossible malheureusement. Il faut que il faut que tu aies un peu de chance mais ça risque d'être chaud. La dernière fois j'avais 3 Benzema ils sont partis cash tout de suite. Ouais 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 ouais. C'est fou de fait moi je sais pas pour vous mais dans ma tête 2014 c'était il y a 2-3 ans quoi. En fait quand tu regardes c'est il y a 10 ans. L'expression ah ça c'était il y a 10 ans c'est plus des paroles en l'air c'est littéralement vrai quoi. Et ça c'est quand même très très dur pour le moral. On est des jeunes vieux. Ah là 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 là. En tout cas petit ajout là je me suis fait un petit unboxing tout à l'heure. Je l'ai monté juste avant le début du live. Il fait bien plaisir. Vincent qui a bien régalé encore une fois. Je suis trop nostalgique de cette coupe du monde. Putain la 2014 c'était quelque chose. C'était pas leur coupe du monde en hiver. Leur coupe du monde en hiver. Ça c'était la coupe du monde des barbecues la coupe du monde du soleil. La coupe du monde de la samba. Ah on s'avait rire à l'époque. Maintenant on est là la coupe du monde en parka. Ah là là. Je me dis il y a des petits ils ont les mêmes souvenirs que nous mais pour la coupe du monde au Qatar. Et ça c'est ouf. c'est normal mais coupe du monde avec 72 équipes en 2 poules de 2,5. Les pubs Nike à l'époque c'était fou. Putain carrément. La pub avec bah là là je parle pour moi je pense que c'est vraiment par rapport aux générations tu vois. Parce que ça m'a plus marqué parce que j'étais en âge de kiffer. Et c'était les joueurs que je kiffais à l'époque qui étaient dans la pub. Ceux qui ont vécu genre 2006 ils vont dire que la pub de 2006 c'était mieux. Mais quand les jeunes disent le nom du joueur qu'ils veulent être et avec les transitions tu vois Rooney, Ronaldo, Neymar sortir pas, pas, pas. Pub de 2014 c'était pas aussi fauf que la pub de Nike 2002 et 2004. Voilà. Mais quand en 2004 t'avais 4 ans je vais te dire que les pubs Nike t'en avaient rien à foutre. Tout ce que tu voulais c'était je sais pas manger des Kinder. La pub de Adidas 2006 c'était incroyable. The Cage pour moi 2002. Ah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. The Cage 2002. Et bah vous savez quoi ? Comme on est chez moi et chez moi on fait ce que je veux et bah on va se la mettre. On va se la mettre on va se mettre la musique. Euh la musique on va se mettre la pub. Avec tout le respect. Au Night Town de Londres pendant la Coupe du Monde 2002. Putain 6 minutes. Il y en a une de 3 minutes on va se mettre celle de 3 minutes. Par contre la musique de ses morts là. Bon bah y'aura plus de musique après. Ils avaient reproduit la cage en plein dans le magasin. Et tu pouvais jouer dedans. Putain elle était bien la pub ciblée. Dites moi si c'est trop fort les potes. Le ballon couleur métallique. Eh mais ça c'est pure inspiration Galactic Football non ils ont un truc comme ça. Ah oui la musique d'Elvis derrière. C'était Davis là ? Je vois pas bien avec les pixels et le truc il va vite. Tu avais à Paris un tournoi ouvert à tous où tu pouvais aussi jouer au fond de Sèvres. Ah ouais ? Mais c'est fou parce que ces events maintenant ils doivent toujours exister mais on entend moins parler alors qu'il y a les réseaux. C'est bizarre non ? Putain avec Antena les pubs Nike sont incroyables. Moi je suis totalement d'accord avec vous. Ah ouais en plus dans le lore c'était genre sur un cargo comme ça. 10 matchs à gagner pour jouer dans la cage. Ah ouais. La pub Oled de 2004. Ah incroyable. Avec que des cracks. Roni cheveux courts. Et dire que maintenant quand on t'entend parler de Nike c'est Nike perd encore et n'est géré en crampon. Puma se Puma fait la différence et récupère toutes les stars. pour moi tout est mis quoi tu m'étonnes. Quand tu l'as vécu ha quand t'étais chez Mamie en train de manger en sortant de l'école à midi quoi et ça c'est une dinguerie. Après la météo de Catherine Laborde. Ha Figo, Carla c'est tout. Ils étaient très bons en acting les joueurs. Metaverse 2022 Ah oui Comme quoi ils sont obligés d'aller chercher dans le passé. Ils sont obligés d'aller chercher R9-R10 pour rendre ça sensationnel. Incroyable. Quand on a c'est l'antagoniste parfait. En même temps c'était prêt comme tout le monde 2002 à l'époque l'équipe de foin était tellement AFD qu'ils pouvaient mettre du foot tout le temps. Ah ouais il y a ça aussi. Alors autant c'est sympa de 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 comment on appelle ça de découvrir ces choses là enfin pas découvrir parfois on va découvrir mais je trouve c'est encore plus intéressant de savoir ce qui s'était vraiment passé à l'époque et pourquoi ça vous a autant marqué ceux qui l'ont vécu quoi. Parce que si je me fais une session rattrapage d'anciennes pub j'ai pas d'histoire derrière. Donc ça fait bien plaisir. Les anciennes pubs t'étais contente d'avoir ça quand c'était passé pardon. J'avoue maintenant les pubs ça nous fait chier il y en a partout on en a marre alors qu'en ancienne les pubs t'étais comme un dingue. Et puis c'est pareil si tu regardes pas la télé y'a pas de pub moi je sais pas vous mais je regarde quasiment pas la télé les pubs je suis pas au courant je vais vous raconter une histoire exceptionnelle mais la pub 2004 allez vas-y je te fais une fleur je vais vous raconter une histoire exceptionnelle je regarde jamais la télé et je regarde que YouTube et j'ai YouTube Premium et ben à chaque fois que je vais chez mes parents et qu'il y a la télé qui tourne il y a la pub forcément à un moment et il y a la musique là Boom 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 de Venga Boys et ben à chaque fois que je reviens de chez mes parents j'ai cette musique dans la tête parce que y'a des pubs que chez mes parents et j'entends cette musique qu'à la pub et ben voilà ça prouve que j'ai pas de pub à la maison très belle histoire par contre le ciblage de pub pour Nana c'est bon petite commande passée pour le soutien merci beaucoup mec je vais check ça après je fais un peu l'animation en attendant pardon ah oui c'est le 6 mais ça je suis sûr les gars que par ego y'a des joueurs de nos jours ils voudraient pas y apparaître parce qu'ils se sont mangés un petit pont je suis sûr et certain avec la musique mais oui tout est mythique bon dommage que ce soit tant pixelisé par contre après c'était fait pour être regardé dans les tout petits écrans dans ma collègue j'ai le déballeur bleu de l'équipe Air Carlos ça c'est une dinguerie l'immense Philippe 1 scolaris avant le foot c'était pour le plaisir c'est ça avait peut-être duré avec de dire ça mais on peut le penser ouais il a il a il a charclé la mascotte mais tu vois même ça ils tombent ils font des trucs marrants ils se font un peu humiliés incroyable une pub qui va être traumatisée c'est celle où ils affrontent les forces du match ça va être 94 non 95 de 96 avec cantona et là je me demande comment ils ont tourné ça est-ce que c'est des scènes en plus est-ce que ils ont fait des fonds verts après c'est Nike en 2004 il y avait déjà des films de dingue qui sortaient donc je pense qu'ils ont pu mettre le paquet mais les minutes on devrait se faire un stream les meilleurs pubs du foot mondial on pourrait on pourrait j'ai besoin de vous les bibles ceux qui sont au courant depuis bien longtemps par contre là tu nous rajeunis pas ah j'avoue que je comprends ce que c'est de voir les années défiler je vous dis pour moi 2014 c'était il y a 3 ans puis il y a des moments pour le travail tu regardes les années les années des flocages 2023-2024 ah ouais du coup au tout début du site je renseignais 2009-2010 là on est déjà à 2023-2024 c'est inquiétant quand même c'est inquiétant mais c'est la vie que voulez-vous ah là là 2014 c'était quelque chose quand même aussi la pub Nike de la coupe du monde 2010 est top aussi avec le switch on serait CR7 et le petit bon les gars on se l'envoie tant qu'on y est on se l'envoie par contre à mon avis la rediff il va y avoir plein de trous la 2000 est cool aussi mais le problème c'est que si jamais le problème c'est que si jamais on s'envoie ça on est foutu on va toutes les regarder maintenant on va cramer notre concept qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de quoi on pourrait parler d'autre ça c'est une bonne question on a parlé de la Ligue des Champions oh tout Lisbonne 2004 ah je suis foutu si jamais j'ai je regarde tout ce que vous vous m'envoyez mais là je pense tu vois vaut mieux pas regarder maintenant parce que je vais pas pleinement profiter tu vois mais tout Adidas José plus 10 2006 ça ça se voit que ça c'est un mec il était bousillé de foot au moment où il y avait tous les trucs de ouf et genre il regardait que ça il avait que ça à faire incroyable ça c'est les vrais les vrais ref avant le foot c'était pour le pré-désir je revois le message là c'est vrai que je me dis déjà nous on a vu la transition mais j'imagine les mecs qui sont nés dans la fin des années 80 début des années 90 ils ont dû vraiment le voir après ils ont vieilli avec du coup on peut parler bon allez je vous en montrer un petit à toute façon vous voyez l'arrière par contre il a été plié pendant longtemps j'aurais dû le déplier avant je pense un petit France 2022 que j'ai récupéré à mon pote Vincent Vincent qui était là tout à l'heure le roi du serre-tête j'en suis bien content c'est un porté en jeunes alors on sait pas en quelle catégorie de toute façon maintenant les jeunes sont tellement grands même si c'est du L ça peut être un comment on appelle ça un U14 bientôt je sais même pas le nom des catégories en vrai je pensais pas que le coq était si joli moi tu mets des textures tu mets du brillant des couleurs différentes je suis satisfait en plus le derrière est hyper perforé l'avant est classique une config hybride de jeunes je suis bien content plutôt que d'avoir un réplica ça m'est bien je suis con j'avais même pas regardé que c'était un stock pro mais forcément j'avais même pas à checker bien content j'essaie de t'envoyer sur insta la photo une photo du débardeur pour la blague attends je t'ai déjà dans les dans les dm parce que sur insta j'ai dû fermer mes dm attends je vais aller check alors attends putain j'ai trop de dm à répondre non je crois pas attends je les ouvre vite fait je sais même pas comment on fait merde comment on fait non paramètre de messagerie parce que je suis bien curieux de voir mais non paramètre de messagerie vos followers invitation par message vas-y c'est bon normalement je suis bien curieux de savoir et de pouvoir partager aussi t'es allé au match et au PSG Barça du coup ouais ouais du coup j'y suis allé j'ai eu très très chaud je suis arrivé un peu sur le fil je me suis un peu fait jarter trimballer par la sécu toute la première mi-temps parce qu'on avait pas de place j'aime bien dans les configs de matchs européens comme ça le stade est bondé t'as personne qui revend sa place donc t'as vu y'a pas de place libre ils entassent tout le monde dans la tribune après forcément il reste des mecs sur les marches et en fait ils virent les personnes des marches pour les faire rentrer dans la tribune sauf qu'il y a déjà plus de place parce que s'il y avait de la place dans la tribune y'a personne qui serait allé sur les marches tout le monde serait déjà au niveau des sièges mais non ils disent aller faut trouver des places bon bref y'a pas de place ça fait 10 fois on fait le tour tu crois qu'on est là par plaisir donc ça va en première j'ai galéré à trouver une place en deuxième j'étais bien j'étais plus au milieu du but t'étais à hauteuil ouais ouais j'étais à hauteuil après je me suis vite barré pour ah du coup tu m'envoies sur footpress attends du coup je vais refermer mes dm de l'autre côté merci beaucoup je peux t'appeler par ton prénom maintenant David vu que je l'ai sous les yeux alors attends mais tu vois l'histoire du débardeur genre c'est typiquement le truc que je kifferais avoir genre c'est bête mais mais merde bah du coup j'ai mis ton nom prénom désolé incroyable en plus ça fait très très couleur PSG au final ouais sur footpress je suis obligé de laisser ouvert les dm forcément pour pouvoir répondre aux demandes clients je l'ai gagné dans la cage mais attends mais tu y étais attends parce que j'ai pas compris moi j'avais compris que tu savais qu'il y avait je savais pas que tu y avais participé oh la dinguerie en plus c'est le tien c'est même pas un truc que t'as racheté mais ça c'est incroyable ça c'est les belles histoires ça ça c'est quand même exceptionnel ça c'est les histoires qu'il faut raconter aux enfants ça c'est incroyable l'équipe de tonton Kylian on va aller cacher ça du coup je peux vous le montrer celui-là aussi ça c'est un maillot que j'ai récupéré dans l'armoire de mon père mon père qui avait dû acheter ça en outlet genre je sais pas en 2000 je sais pas en 2005 un truc comme ça et je me suis rendu compte que c'était le maillot de la volée de Zizou si je me trompe pas les vrais puristes le seront 2004 en outlet ça me parait bizarre enfin quoi qu'il arrive c'était fait en 2002 alors y'a aucun mérite si ce n'est que je l'ai volé à papa papa qui a rien de monde à personne mais pas de maillot de la volée celui-ci c'est de 2002-2003 donc c'est celui d'après celui d'avant en tout cas bien sympa ça fait un de plus je le mettrai jamais c'était juste pour faire le compte au début je l'avais volé parce que j'avais pas beaucoup de maillot dans ma collection ça faisait un de plus sur le cintre ça faisait une couleur de plus aussi je pourrais peut-être lui rendre même s'il en a rien à foutre mais j'ai réussi avec des potes à faire quelques matchs dans cette cage mais c'est incroyable incroyable en tout cas qu'est-ce qu'il était grand ce maillot je sais même pas s'il a déjà mis bah je pense que ouais parce que le sponsor est bien usé mais s'il l'avait comme un cochon même pas à l'envers si ça se trouve il a même pas parti tant que ça celui d'après putain quel oeil le compas dans l'oeil Idriss bien vu on va aller voir vite fait les différences là c'est freestyle complet c'est juste la discussion de comptoir je vais aller regarder la différence entre les deux alors 2002-2003 les bandes si je dis pas de bêtises ma lot de la volée ah les trois bandes timing parfait exact bien vu ce qui est bien avec ça aussi c'est que t'en apprends tous les trois jours t'en apprends tous les jours la version trois bandes trois jours c'est magnifique ça me fait penser il n'y a pas de patch ah si il y a un tout petit patch il était joli leur logo genre il était plus iconique que joli je pense pas que ce soit joli mais c'est les souvenirs par contre il se passe un truc avec la roulette de ma chaise ça roule plus effrayant mais il y a une roulette elle est pas d'accord ça fait un bruit de Tmax quand je roule ça fait peur le flocage était bleu du coup mais je vais aller le rechercher mais le logo il est pas bleu il est noir ah non my bad il est bleu du coup ils ont mis le logo en bleu le sponsor en noir et rouge le bleu là qui est différent du jeune du rouge et le flocage en bleu et bah on en apprend vraiment tous les jours une avec sponsor et le premier 100 j'ai le 100 sponsor putain incroyable non noir bah du coup Gary non il est bleu mais faut vraiment bah bleu très foncé donc faut vraiment le voir honnêtement il joue deux saisons avec on en apprend tous les trois jours ça fait des mix catastrophiques c'est alors attends ok j'avais ce souvenir là c'est incroyable comment le maillot il est ressemblant d'une ene à une autre ah ce template là je l'ai découvert sur un maillot que j'ai acheté il y a pas longtemps il faisait vraiment n'importe quoi avec l'école c'est quoi ces pointes là 2001-2002 la volée compte ah j'étais loin en 2001-2002 c'est pour ça que les dates c'est très compliqué ok est-ce que je suis nul en date même les matchs importants que j'ai vu au stade par moments je confonds les dates je confonds les scores c'est terrible terrible en tout cas il se faisait pas chier maillot blanc domicile maillot noir extérieur pas besoin de plus pas besoin de plus warned by the likes Ronaldo Zidane Carlos Vigo Raoul Guti ok excusez-nous 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 on voulait vraiment pas vous importuner franchement on voulait se faire c'est vous les chefs exceptionnel c'était simple et efficace ouais il se faisait vraiment pas chier maintenant ça coûte 3000 euros 3000 euros flocage Ronaldo mais t'en trouves 150 tu sais pas comment c'est possible je crois qu'il joue pour l'année du centenaire du réel sans sponsor je crois que j'y étais juste avant hé ça crée mémoire DB j'aurais pas dû changer de j'aurais pas dû changer de scène du coup parce que je voulais remontrer juste avant alors attends déjà ils ont des sponsors c'est leur sponsor genre au cas où tu savais pas que c'était un maillot du réel ils te mettent quand même un petit realmadrid.com la finale sans sponsor en Europe ils jouaient sans hé le col est différent oh là là le maillot de tonton on dirait un polo le bordel maillot incroyable ouais franchement avec la vieille starball de l'époque les mecs j'avais 3 ans ils avaient déjà 8 c'est le truc improbable c'est le début des sites internet ah ouais ils étaient précurseurs par contre je suis désolé ça c'est typiquement t'enlèves les patches tu croises des darons habillés comme ça le samedi après avec un long un long survet adidas sans sourcil c'est fou de se dire qu'ils sont passés de ces maillots là à ces maillots là qui étaient vraiment tout ce qui est le plus épuré quoi je cherche direct la photo de Zizou qui met ça volé j'avoue que Zizou volait les verres qu'Uzen j'avoue j'avoue c'est une une bonne idée avec les cliquets de Phila exactement la calvace bien en pointe putain incroyable Balak Balak il il l'a vécu aux premières loges c'est limite s'il a pas reçu le blast quand le barman est parti en plus c'est en maillot manche longue vous croyez qui est-ce qui a le maillot qui c'est qui a ce maillot là actuellement est-ce que vous croyez que c'est lui est-ce que vous croyez que c'est tonton Perez est-ce que vous croyez genre c'est c'est ma voisine genre c'est le truc qui a aucun sens ah on pourrait être choqué on pourrait être choqué j'espère zizou ouais j'espère aussi ah ouais ça m'étonnerait pas que ce soit Perez est-ce qu'après est-ce qu'il y a il y a 23 ans comme ça il pensait déjà garder tout ça j'imagine il y pensait mais est-ce que systématiquement est-ce qu'il y avait j'imagine qu'il y avait pas tant de demandes de nos jours mais c'est toujours je pense à ses transmis cette histoire de demander les maillots aux joueurs etc c'est pas alors zizou n'a plus un seul maillot ses parents non encore mais ça va être trop intéressant de parler avec un ancien joueur comme ça zidane c'est peut-être un peu trop parce que c'est un cas unique du moins ça serait pas pour autant moins intéressant mais de savoir comment il aborde ça va être fou quand même d'être autant glorifié autant de temps après et tout je pense au bout d'un moment tu dois saturer tu dois avoir un détachement quand même comme tu dis le fait qu'il ait plus de maillots c'est lui je pense après il y a plusieurs maillots aussi ouais c'est sûr il y a plusieurs maillots mais on avait pas 14 comme aujourd'hui j'imagine lui il n'a rien gardé il l'a dit dans une interview et puis c'est pareil il y a des gens qui seraient prêts à tuer pour ça je pense que c'est enlever pas mal de possibilités d'embrouille que de tout jarter de chez toi je pense en plus de bien faire plaisir aux proches et tout des longs débats c'est pas bien intéressant franchement je sais pas je revois leur maillot pastel je sais pas pourquoi je le trouve sympa alors qu'en vrai il a rien d'un maillot du real autant le vert je l'aime bien le rose je le déteste il fait penser à Benzema quelle chance d'avoir ces patchs là comme ça ah ouais celui qui aurait pu l'avoir c'est Louis Nicolin avec sa collection de maillots un maillot aussi rare après par par connexion ça c'est vraiment les en plus ça évite d'avoir des cambriolages des menaces comme tu dis ouais je pense même si ces gens là ils ont tellement de logiquement à ce niveau là ils ont tellement de conseillers et tout que j'ai bon espoir qu'ils soient sécurisés qu'ils aient des coffres un peu partout des relais des machins et qu'ils ont rien chez eux ils doivent se prémunir à la mort mais c'est vrai que ça peut toujours arriver quoi il a celui de crève avec le deux bandes donc peut-être c'est vrai que c'est possible le musée de Louis doit être incroyable à visiter ouais ouais ça c'est c'est pareil c'est fou que ce soit resté si longtemps sans vrai reportage béton d'un d'un bête de passionné en beau jour ça va sortir je pense un bel héritage ce musée ouais incroyable c'est pareil c'est dommage c'est très bizarre la phrase que je vais dire c'est très en mode c'est dommage la mort mais vous voyez où je veux en venir c'est dommage de pas pouvoir échanger avec lui à ce propos alors j'imagine qu'il y a des interviews et tout mais je pense qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose de très poussé en l'interrogeant du pourquoi du comment comment ça lui est venu l'histoire de tout ça comment il sait enfin à quel point c'était une priorité dans sa vie et tout ça aurait été bien intéressant putain ce maillot là il est ouf aussi il aimerait faire un musée ouvrir au public et ils peuvent pas logistiquement parlant ce maillot là il est incroyable quand même moi ce qui me fait encore plus kiffer c'est la tartine de patch de partout le 2014 là les 10 et 1 les collectionneurs du réel ils peuvent s'amuser de ouf tous les ans t'envoies un billet tu récupères le full patch il y a des patchs différents tous les ans ils ont le 10 le 11 le 12 le 13 le 14 assez récemment ils ont le world cup champions de toutes les années bientôt pa 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 il me semble qu'il y a un reportage sur sa collection c'est un truc assez rapide je crois si je me trompe pas j'avais déjà regardé ça il y a longtemps ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé ça musée Louis Nicolas reportage l'équipe sur le musée tu vois 5 minutes 20 ah t'en as plusieurs en fait faudrait tout regarder je me permets de mettre ça parce que c'est que 37 secondes ça fait toujours rigoler c'est dommage ce soir parce que je pense qu'un petit match nul mais enfin ils ont été meilleurs Bédretti a tout commandé sur le terrain mais celui-là quand il va venir à la motion on va s'en occuper ah oui je veux quoi à quoi vous faites on va s'en occuper non je parle pas de l'arbitre parce que l'arbitre a fait son travail et tout mais lui c'est une petite tarlouse moi j'ai beaucoup de respect la transition la transition de la menace au menacé c'est quand même exceptionnel ouais c'est classe les mecs ont les patchs de LDC qui changent presque tous les ans le truc a aucun sens t'sais faut se dépêcher de faire les stocks de patch parce que tu sais très bien que ça va vite changer c'est comme si 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 c'est trop guise le patch qu'ils ont si si ils ont ce patch là alors ok c'est le patch de C1 mais vas-y c'est pas stylé bon tu me diras le réel ils ont celui-là le 14 en tout cas j'aime bien l'autofocus mais respect à l'autofocus qui va très très vite et ça ça fait bien plaisir mais ouais si si c'est pas très stylé quand même mais qu'est-ce que je voulais dire je sais pas aussi si enfin ça c'est encore un long débat mais si vous vous rendez compte moi personnellement je m'en suis rendu compte il y a quelques jours parce que le PSG a envoyé des mails que c'est la dernière année où il y a la formule de la Ligue des Champions actuelle genre pour moi c'était toujours un truc qui était longtemps t'sais on en parle depuis 3-4 ans ça parle de 2025 tu te dis vas-y c'est bon c'est pas maintenant on s'en fout si ça se trouve ça aura changé entre temps et là de voir que tu reçois un mail de ton club disant vous savez l'année prochaine c'est pas pareil les phases les phases de groupe de Ligue des Champions c'est foutu là tu te dis ah oui c'est vrai on est enfin à cette année-là ils auraient dû mettre un petit 1 pour City ils auraient pu mettre un petit 1 dedans et DBK je crois qu'il faut 3 ou 5 LDC dans l'histoire de suite pour avoir un nombre je pense que c'est 4 ou 5 parce que attend je suis en train de penser pourquoi le réel ils ont ça ils ont les deux ça se met pas au même endroit parce que ça je viens de les commander récemment comment ça l'Ajax ont un chiffre ouais l'Ajax ils en ont 4 et ils ont un chiffre 3 LDC de suite ou 5 l'Ajax ont un chiffre bah justement on va les regarder sur Football Kit Archive la coupe c'est quand ils sont champions en titre on en apprend vraiment tous les jours ça c'est tous des trucs genre je le vois passer je vois l'info passer mais j'imprime pas parce que en fait je porte pas l'attention dessus ouais ils font chier du coup parce que ça veut dire qu'on aurait pu savoir ce que ça faisait un vainqueur de Ligue des Champions avec on aurait certainement une Star Ball 1 pour City l'année prochaine mais là je crois que les patchs vont changer j'ai reçu un mail comme quoi les patchs ont changé donc on ne saura pas le gris c'est pour le maillot de l'an dernier c'est pour ça que les gris bah là bien à tomber on n'a pas de maillot on les a on n'a que le patch ici patch rajouté au secateur on en apprend tous les 3 jours il faut que je la garde cette phrase t'inquiète là Star Ball c'est quand tu ne sont pas champion en titre c'est bien en tout cas ça se voit que c'est mon travail sérieux même les patchs vont changer ouais ils changent attendez je vais essayer de vous retrouver le mail mais je crois que j'ai supprimé le mail parce qu'en fait il ne voulait rien dire ça disait oui on change les patchs et c'est en précommande dans un mois mais ça ne dit rien de plus tu vois est-ce que j'ai pour supprimer tout ça ça ne m'étonnerait vraiment pas que j'ai supprimé vous savez quoi est-ce qu'on peut se traduire ça alors que les compétitions de la saison UEFA 2023-2024 se terminera en juin nous souhaitons souligner que quelques changements passionnants mais subtils pour toutes les insignes des manches de compétition Interclub oh vas-y c'est bon en gros les patchs vont changer l'insigne de la compétition a subi une subtile refonte épurée avec une bordure noire c'est même pas visible l'insigne d'honneur de la compétition UCL adoptera cette même esthétique en intégrant un numéro très médiatisé bon ça c'est la transversion la transversion la traduction qui est bancale l'insigne du tenant en titre conservera une apparence familière aux saisons précédentes nanana plus d'aug alors attends en gros plan du tropez plutôt qu'une vue complète ouais comme maintenant quoi il faut investir dans les patchs actuels alors pour les revendre dans 10 ans ah bah oui c'est ce qu'il faut faire de toute façon le repas forcément on se doutait que ça allait changer parce qu'ils ont carrément changé la forme du logo il est plus rond il est il est plus lui il est c'est quoi c'est pas un hexagone il est x-gone vous aurez compris l'insigne de la compétition fait l'objet d'un changement angulaire et circulaire ce design rafraîchit vise à le distinguer clairement de l'UFA Conférence League ouais j'avoue les insignes d'honneur du concours reflèteront cette nouvelle esthétique il change pas la DA au niveau couleur et du coup la conférence il la laisse ronde et c'est rebaptisé UEFA Conférence League personnellement je l'ai toujours appelé UEFA Conférence League et non pas UEFA Europa Conférence League parce que c'est quand même très très guise d'avoir appelé ça UEFA Europa Conférence League mais bon mais bon Ryan qui dit le logo de la Ligue Europa ça me fait penser au panneau stop j'avoue après ils ont pas beaucoup de solutions ouais après je pense par là enfin ouais je sais pas si ça se trouve ils se sont posé les questions par rapport au ressenti des personnes qui étaient pas trop dans le foot perso moi tu me dis Orange c'est Europa tu me dis vert c'est conférence mais comme on est un peu dedans forcément et le foundation ne bouge pas ça m'arrange ça m'arrange ça m'arrange et du coup on peut faire les les précommandes machin et eux ils sont assez vifs ils les envoient pas 8 ans après c'est bien donc on essaiera de commander ça rapidement après c'est bien beau de les avoir rapidement mais de toute façon ça intéresse personne parce que personne achète les maillots le 12 août quoi le respect est mieux que le foundation euh ouais quand même le foundation il y a plein de couleurs et tout après ils ont changé leur campagne de sensibilisation ils se sont rendu compte qu'avec les badges respect et leur campagne de anti anti-discrimination mais il y avait toujours autant de discrimination voire plus donc ils se sont dit on va peut-être changer triste mais bon le respect est beaucoup plus beau en fait c'est plus bah le UFA foundation for children il porte bien son nom avec le comment on appelle ça merde le l'accent découpé au secateur truc après c'est comme tu prends l'excuse des enfants tu reprends toutes les couleurs des trois compètes et ça fait plein de couleurs et donc j'avoue que le respect c'était un peu la classe le respect est facile à reconnaître au niveau des repro c'est à dire j'ai jamais trop check si j'en avais si j'avais besoin d'en chercher pour en acheter j'aurais peut-être dû chercher mais comme j'ai trouvé des fournisseurs ils ont surtout fait ça pour laisser au club un sponsor sur les manches bah après théoriquement ah ouais tu veux dire que plutôt que de prendre le même patch et de le mettre en dessous en superposition ils ont dit on change tout comme ça tu regardes la carte de l'Europe pour comparer ok 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 bah attends tu sais quoi on va aller voir directement AliExpress respect patch UEFA ça me fait penser que il y a un mec il est venu m'embrouiller il y a pas longtemps en commentaire le mec m'envoie un message il m'envoie un message ouais c'est scandaleux j'ai trouvé les patchs champions du PSG 3 fois moins cher sur un autre site j'allais commander sur votre site mais je commande pas machin alors je dis bon d'accord il a trouvé des patchs à 8€ ça m'étonne fortement parce que c'est quand même très 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 rare et ça m'intrigue je vais voir sur le site et en fait c'était des vieilles repro donc du coup je lui dis bah écoute écoute chef c'est des repro donc normal que ce soit pas cher quoi il m'a dit oh pardon j'avais pas vu que c'était des repro et il y avait les fameux star balls et les respects un peu tout pourri que tu peux retrouver sur Aliexpress bah là du coup on voit pas bien je sais pas comment on peut voir du genre UK c'est pas la même l'Italie ah genre les petits points au niveau de merde ça sent la colle à la mort ce truc non je mets mon doigt sur ce qui va pas j'arrive pas j'arrive pas par inversion mais il fait le focus sur mes doigts ce con genre au niveau d'ici c'est des motifs différents d'accord et ça me fait penser que je sais plus qui a joué sans sponsor sans sponsor manche c'est pas le réel c'est pas City c'est pas le Barça non plus parce qu'ils ont Ambilight Ambilight en tout petit honnêtement j'ai envie de te dire si c'est pour mettre un sponsor Ambilight sur la manche autant pas en mettre j'espère que Philippe s'est pas payé très cher pour ça parce que quand tu vois la taille du bordel je sais pas si quelqu'un l'a remarqué alors attendez tape sur Google t'as plein de repros j'avoue on aurait pu faire ça ça va être compliqué de vous le faire voir mais ouvrir l'image dans un nouvel onglet le sponsor là Ambilight franchement je trouve ça vraiment nul mais je sais plus qui jouer sans patch c'est pas Benfic ailleurs ou l'OM je sais plus respect patch UEFA ah bah voilà typiquement la starball avec les gros bords avec les bords dégueulasses d'ailleurs merci pour ton aide pour le patch 2017 bah avec plaisir mec avec playplay avec zizir elles sont où les repros dégueuls moi j'aime bien les maillots sur sponsors donc discrets moi j'aime bien ah ouais non je suis d'accord mais tu sais les petits sponsors manches là j'ai vu j'ai vu certains clubs qui en avaient pas mis alors qu'ils avaient la possibilité d'en mettre un tu te dis que bien souvent récupérer un encart de publicité ils vont pas se priver et ils l'ont pas fait et de voir que le barcin a mis un tout petit enfin pour faire ça soit t'en mets un soit t'en mets pas quoi soit t'en mets un gros qui se voit ouais un peu compliqué en plus par moment les photos elles sont prises n'importe comment c'est complexe de voir pas évident tu vois le HP du Real je le trouve horrible il est énorme pour autant en fait t'as pas juste mieux t'as soit le t'as soit le maxi HP du Real t'as soit le tout petit en bilette du Barça y'a vraiment rien de mesuré quoi les trois différences c'était deux repros attends on va y retourner juste après ouais l'énorme HP là comme ça merde vous le voyez pas notre god ça va oui le god ça va en vrai le god ça va je trouve j'avoue que le truc il est plus gros que les starballs après tu préfères récupérer un billet en tant que la promo pour HP ou faire de la promo pour l'UEFA qui est la compétition ouais après quand tu vois comment comment on appelle ça quand tu vois combien HP à lâcher pour être sur la manche on est d'accord que le patch respect pour les clubs et ceux pour les nations ne sont pas les mêmes sur les photos sur ton site de ce que j'ai pu voir sur kit room on dirait deux légèrement différents ouais c'est ça en fait les patchs de nation t'as un film plastique par dessus que t'as enlevé comme ça j'en avais fut un temps et j'en ai plus parce qu'ils sont tous partis ouais c'est cela en fait t'as un t'as un papier je peux pas bah attends genre comme sur les anciens patchs Europa les anciens patchs Europa ils étaient faits comme ça d'ailleurs c'était vachement bien parce que t'avais des repères qui permettaient de de super bien les positionner en fait et après le petit papier tu le retires il reste plus que le patch comme les patchs actuels et en gros c'était fait comme ça c'était pas le même fournisseur qui les faisait et du coup il y en a encore moins que les respect de base qui sont déjà prisés quoi donc c'est pour ça que ça vaut vraiment un bras du coup t'as dit les trois c'était des repros merde j'ai mis un shoot dans ma dans mon stream deck les trois c'était des repros mais donc du coup tu le vois par rapport à quoi celui-là il a l'air long ah ouais c'est un c'est un dessin genre ouais je pense que ça va être compliqué par un message interposé les trois années différentes les... ah oui celui-là pardon ceux-là ils sont hyper rares aussi moi je crois que j'ai même pas de maillot non je sais même pas je crois si je suis sûr ah bah là c'est mon ancienne photo c'était un de mes anciens un des anciens patchs et j'en ai pas retoppé depuis quasiment personne les as ceux-là c'est très compliqué ah ouais ça me fait penser que j'ai j'ai des patchs intéressants là des patchs champions là que le réel a à chaque fois les torses 2018 en belle quantité que je mettrai un de ces quatre bon là on est sur une sur une merde comment on appelle ça une dynamique de un live toutes les deux semaines de drop est-ce que dans deux semaines on va relâcher un drop je sais pas parce que c'est pas tout de faire des drops mais c'est aussi de réapprovisionner pour que ça fasse un roulement continu si je tiens cette cadence pendant deux mois puis qu'après j'en pose plus du tout c'est un peu con on verra bien ce que ça va donner on verra bien ce que ça va donner putain par contre ça fait chier putain j'avais pas vu non non il y avait des messages sur youtube qui ont pas été vus non mes excuses les potos sur youtube je vais répondre vite fait du coup pour les messages du youtube en attendant tu pourrais mettre de nouveau maillot sur footpress si t'as des flocages d'enfants les flocages d'enfants c'est vraiment au cours de route ce sera pour que les top teams pour ceux qui regarderont la rediff et les maillots par contre ce sera pas la prio dommage que t'as pas de vitinia pour le faire de ldc de cette année bah en fait ouais on va dire que comme j'avais pas trop j'ai commandé à un petit moment j'ai pas eu le vise de prendre du vitinia bien quoi Mathieu comment ça va Mathieu Mathis qui dit salut Quentin t'as été un peu ironique en me répondant sur un T-Short mais est-ce qu'il est possible de trouver le flocage officiel Zidane 2006 extérieur non j'ai été ironique parce que c'est beaucoup trop coté et beaucoup trop rare et parce que ça se trouve plus du tout et parce que tout le monde en veut et si on en avait des officiels je pense que ça se vendrait ça se vendrait très 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 cher t'as des mails de l'OM dans ta collection non que pour footpress du coup salut Ryan qui j'imagine a check l'autre l'autre live enfin flocage au bas Europa League ça me rappelle FIFA Street 1 avec Kuchen au commentaire c'est vrai t'avais la pub José en 2006 ça c'était par rapport aux pubs est-ce que tu peux avoir un flocage l'Aidouni Tunisie Tunisie ça va être très complexe parce que les fournisseurs sont très capricieux salut t'as du Léa au domicile saison 2022-2023 pour les demandes de flocage en fait ce que j'ai dispo est dispo ce que j'ai pas dispo est pas disponible tout simplement c'est malheureux mais y'a pas d'autre solution excuse moi du coup mais là tu vois j'ai le chat multistream sous les yeux et il m'affiche pas le YouTube il se fout vraiment de ma gueule ça fait longtemps ça va écoute ça va super Mathieu j'espère que ça va bien de ton côté aussi j'étais mode de Twitch mais j'ai perdu mon deuxième compte attends est-ce qu'on peut remédier ça bouge pas bouge pas frangin parce que la dernière fois que j'ai voulu alors attends euh attends 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 euh c'est quoi la commande avec mon clavier qui fait des qui fait des double taps là ça me rend ouf tu tapes une let ça en fait deux donc ça c'est fait du coup je finis par répondre t'as une méthode pour supprimer un patch mal placé sur la mauvaise manche et ben lolo sicard j'ai j'ai une vidéo qui les récapitule il faut que je la monte que j'ai tourné il y a très très longtemps j'avais flingué un bête de maillot à Vincent justement et euh alors tout dépend de quand tu as posé le patch si t'as posé le patch récemment typiquement si c'est une starball tu peux essayer de passer un fer à repasser ben j'essaierai de poster la vidéo semaine prochaine peut-être je te garantis pas ça mais du coup t'as un petit topo euh ah attends 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 aussi ce que tu peux faire c'est que Julien Prinsowski avait fait un tuto une fois et je sais que euh tu pourrais t'en servir ce sera mieux que je te l'explique plutôt que je te l'explique à l'oral comme ça bouge pas je pourrais t'envoyer le lien comme ça quand t'as j'espère que t'as vu ma dernière entrée que j'ai mise sur le discord j'ai pas démarré discord depuis très très longtemps donc malheureusement non ça par contre y'a plus le non 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 j'ai plus j'ai plus le truc de Julien qui enlève son patch faudrait que je lui redemande faudrait que je lui demande mais en gros tu chauffes au fer à repasser ça chauffe la colle du dessous et après tu peux le retirer par contre y'a des chances que ça fasse une trace de colle donc c'est un peu risqué c'est un patch Ligue 1 si c'est les gros patchs récents y'a possibilité que ça s'enlève bah après moi ce que je conseille c'est de pas trop insister d'essayer un peu comme ça avec papier sulfu attends est-ce que je l'ai pas est-ce que je l'ai pas attends retirer patch foundation c'est quoi parce que on va vraiment se prendre la tête alors attends donc là bon là ça a duré 45 minutes mais en fait c'est parce que j'étais un peu en sueur bah du coup Mathieu n'hésite pas à me partager ce que t'as rentré en gros j'avais niqué un stock pro comme ça alors attends hop moi il y a de l'équipe de France et en gros j'avais mis le patch sur la manche droite alors que le maillot était vierge j'avais pas encore posé le Mbappé le foundation va à gauche et je l'avais foutu à droite donc du coup je le montre blablabla j'ai retourné le maillot hop j'ai pris le fer à repasser et la manche où il y avait le patch et en gros j'ai frotté comme ça et au tout début la colle elle commence à s'enlever et j'ai pu décoller les bords et après à force de réchauffer j'ai pu tout renlever et tu vois genre tu poses tu frottes comme ça pour éviter de cramer un seul endroit t'essaies de répartir la chaleur un peu de partout bien chauffer la colle est-ce que attends on va trouver la fin ouais c'est si long je suis long parce que je suis long parce que j'avais très peur de le foirer parce que c'était un stock pro ultra rare si je le foirais autant vous dire que les conséquences étaient terribles tu vois là ça commence à s'enlever tout doucement dès que je voyais que ça ne s'enlevait plus je refais pareil je mettais la feuille de papier sulfu pour éviter que la colle recolle sur le maillot en dessous du patch qui s'était décollé et je rechauffais en gros donc le résultat il n'était pas parfait regarde tu vois ça s'enlève un peu il faut quand même pas mal tirer ça fait un peu flipper quand même mais la chance que j'avais c'est que j'avais un énorme patch à reposer dessus donc tu vas le voir après il y a une belle trace de colle bon en gros vous avez compris la démarche mais en gros je remets la feuille de papier sulfu en dessous pour éviter que ça recolle on est toujours le même mode opératoire on rechauffe on rechauffe on rechauffe là il restait qu'une petite partie donc je savais que ça allait ça allait se décoller en gros et après logiquement je pense qu'il va venir là je répondais à des messages en même temps c'est comment là donc là il est parti et tu peux voir qu'il y a quand même une trace de colle en dessous donc c'est pour ça qu'il faut bien le faire en connaissance de cause parce que si jamais t'as pas de patch à remettre par dessus après tu peux tenter l'acétone et tout mais en gros après j'ai reposé ce patch là qui est beaucoup plus grand ça fait que j'ai pu masquer la trace de colle en gros la trace de colle il y a moins ça part avec beaucoup de lavage c'est chaud après ça dépend là tu vois le maillot il était sombre c'était du vapeur donc c'était des fibres je pense qu'avec de l'acétone ou du déluant cellulosique on aurait pu enlever la colle diluant pas du déluant ma langue a fourché mes excuses en fait ce qui est chiant avec ça c'est quand on demande des conseils c'est que si ça se trouve tu vois tu vas le faire ça va très bien se passer un même mec va faire autrement mais la colle a pris différemment et il va avoir une catastrophe tu vois c'est très très chaud de s'avancer sur ça j'ai rentré un porté de Eduardo Bové avec le patch keep racism out il y a encore un peu de terre le maillot sur discord ça doit être d'hier je vais aller check la colle parfois c'est compliqué ouais c'est pour ça si c'est du récent moi je sais que le patch que je viens de vous montrer que j'ai enlevé je l'avais posé quelques jours auparavant donc c'était pas la fin du monde maintenant si le patch est à 10 ans c'est chaud quoi le produit pour les ongles ce qui paraît c'est pas mal aussi après jamais fait j'avais tenté le dissolvant au tout début quand j'avais pas connaissance j'avais fait ça en 2018 je crois et ça avait pas marché de fou malade je crois qu'il y avait j'avais enlevé un patch respect il y avait un peu de bleu du patch respect qui avait justement on détend dessus alors attends donc du coup le bové avec patch keep precisom out keep precisom out en série ça donne quoi je récupère je récupère vos messages juste après les potes ah ouais c'est l'équivalent en fait c'est vraiment dans tous les championnats qui font ça pas dans tous mais ah ouais putain j'avais même pas vu j'avais même pas vu qu'il y avait ces actions là du coup la dieu l'emportait ça va ça va on va à Noven au fait t'as essayé le produit que je t'ai envoyé sur twitter non pas encore pas encore j'ai pas regardé je garde ça dans un coin de ma tête c'est comme faudrait que je refasse un tuto des flocages peut-être cet été quand il fera bon le mail dont je te parle un peu plus haut j'ose pas le toucher tellement les traces de colle sont vieilles si tu le veux je t'envoie en photo bah vas-y n'hésite pas avec plaisir salut les gars je pouvais pas être là au début du live mais comment vous allez vous avez parlé de la brocante si oui tu y vas quentin salut victoire j'espère que ça va bien poto écoute la brocante comme je disais il y a tellement de gros dep côté PSG ces prochaines semaines que je pense que j'irai pas parce que je vais essayer d'aller à Dortmund il y aura le retour au parc il y a la coupe de France la finale et qu'est-ce que je vais dire d'autre il y a le dernier match au parc il y a possiblement la finale aussi donc je m'économise j'anticipe je vais pas à la brocante en partant du principe que j'aurai d'autres déplacements à faire pour garder un petit peu d'argent et pas mettre trop de bornes à la bagnole c'est pas sûr pour le dep à Dortmund je vais pas trop m'avancer le mail du PSG qui annonce le prélèvement pour les demi prenez mon oseille allez-y tu sais que je suis même pas au courant de si jamais moi je suis prélevé ou pas est-ce que j'ai reçu non je crois que j'ai pas moi je crois qu'à Hauteuil t'as jusqu'au bout d'ailleurs ça me fait penser une ébave que j'aurais mille et une questions à te poser par rapport aux tribunes une vidéo à Dortmund ce serait fou je pense que je serai tout seul ça va être très très chaud je pense que je vais essayer de profiter au max et je vais pas être en fait je suis pas du tout à l'aise quand je me file à l'extérieur donc je pense que la vidéo sera pas terrible et en fait pour une vidéo pas terrible je vais flinguer toute mon expérience d'un truc que tu vis qu'une fois dans ta vie donc je pense que je le ferai pas cheap viewer mais casse ta race de là toi allez casse toi mon tout premier maillot alors attends le toucher me fait flipper pose moi tes questions rien n'a bougé en face le club ne veut pas c'est le pas mort bah je pense que si un de ces quatre on se croise de visu ce sera plus intéressant parce que il y a des questions un peu bizarres et comme j'y connais pas grand chose enfin c'est pas que j'y connais pas grand chose mais c'est des sujets sur lesquels il faut prendre plein de pincettes ah ouais attends donc c'est le maillot dont DB parlait mais n'empêche les sponsors même quand ils s'enlevaient avant ils étaient stylés parce que du coup ça reprend le motif du dessous putain j'avoue que la restauration c'est chaud parce que si tu le foires tu vas être un peu dégoûté est-ce que ça vaut pas le coup de le garder dans son jeu et de lâcher un gros billet pour en récupérer un actuel enfin un en meilleur état c'est chaud c'est tellement de de complications j'y vais avec toi peut-être si tout se passe bien j'y vais peut-être aussi bah écoute pourquoi pas pourquoi pas 55 euros pour la demi-finale quand t'es abonné sympa et donc du coup tu peux y assister au match nébaf y'a plus de problème vous êtes plus j'allais refouler du stade c'est peut-être pas terrible j'ai loupé un message je crois j'ai loupé un message le patch que tu avais réussi à décoller t'as pu le réutiliser ou y'avait plus de colle y'avait encore de la colle j'ai pu le réutiliser mais c'est pareil je l'ai utilisé sur un maillot qui allait pas resservir et qui allait pas être lavé plein de fois je l'aurais pas posé sur un maillot typiquement que quelqu'un allait porter couramment parce que c'est prendre trop de risques pour un patch qui vaut pas très très cher un foundation c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué déplacement on était 17 au Barça j'ai avec des potes c'est en solo assis sens ambiance à boulogne à 17 au Barça ça devait être fou putain respect j'ai déjà récupéré des 9 avec étiquette mais ce maillot c'est toute une histoire ah ouais t'as des 9 avec étiquette de ce maillot là incroyable certains veulent 100% boycott moi parce que je vais au stade en ODP avec mes potes avec des potes c'est différent ouais j'avoue ah ouais il y a tellement à dire c'est de quelqu'un de l'extérieur qui a essayé de rattraper un peu les histoires passées etc je me pose tellement de questions mais en fait les poser à des personnes qui connaissent pas ta mentale ça peut vite être vu comme de comment on appelle ça de l'intrusivité et de la curiosité mal placée donc les questions je me les garde pour ma petite tête ah là là bah on est bien une heure et demie je pense qu'on est pas mal attends je t'envoie un truc donne moi une seconde vas-y pas de problème c'est sur ça qu'on va clore le live j'attends de découvrir ça en tout cas trop stylé ce maillot là c'est un 95-96 si je me trompe pas j'ai du mal avec les années que j'ai pas vécu c'est terrible déjà que par moments je m'en mets les pinceaux sur les années que j'ai vécu magnifique en tout cas je me sens un peu con d'avoir loupé les messages de de youtube alors que j'ai quand même l'onglet du chat multistream c'est le chat multistream où il y a que twitch genre c'est magnifique et pour les places de la finale de la coupe de france on a des nouvelles euh moi j'ai zéro nouvelles j'ai zéro 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 nouvelles je viens d'avoir une suée je viens d'avoir mon coeur qui s'est emballé parce que j'ai vu ça j'ai vu ça attendez vous j'ai pas je me suis dit putain je suis pas au courant j'ai vu paris lyon en fait je me suis rendu compte qu'on les jouait ce week-end donc du coup en fait c'était totalement normal mais je vais pas vous cacher que je vais très très peur mais ouais mais la finale elle est fin la finale de coupe de france elle était même pas là ah oui on finit la saison à messe en fait c'est ça que tu disais nebaf tout à l'heure putain ça fait chier de pas finir chez nous mais bon c'est le jeu enfin ils seront quand en vente je sais pas du tout c'est une bonne question et on va pouvoir voir la dernière fois ça c'est ça c'est une photo incroyable je rends pas hommage à ta collection en la montrant comme ça de manière bancale si 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 t'inquiète pas que je vais bien montrer incroyable j'ai tellement de questions ah ça fait rêver putain et j'imagine du coup que alors attends que là dans les premiers t'as ton fameux 95-96 que t'as porté quand t'étais jeune incroyable on peut aller voir direct sur le insta euh attends ouais je vais vous envoyer le insta euh attends juste comment faire parce que du coup c'était sur mon téléphone il faut que je le retrouve sur mon pc pour vous copier le lien et ça me fait penser que j'avais ouvert discord pour montrer le maillot de Mathieu et en même temps on va pouvoir aller se voir ça ah mais t'es en compte privé ah tu mets rien sur insta ah bah donc du coup je peux pas partager ton insta y'a pas une autre plateforme où tu les mets à tout hasard juste pour te faire une petite promo et rediriger sur la collègue je l'ai jamais montré en fait ah d'accord ouais t'as raison de garder ça t'as raison de garder ça secret du coup les gars pas d'insta bah je comprends totalement j'ai cru que c'était des posts non pas de problème pas de problème c'est en mp victor mais y'a pas de soucis en tout cas respect respect david et du coup c'est quoi ça alors attends 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 je vais voir vite fait dans le discord ça fait tellement longtemps que je suis pas allé sur le discord commission disciplinaire y'a un brouille non bah ça se trouve à quel endroit mais si les gens veulent en parler un jour si tu vois on pourra faire un truc si c'était facilement faisable logistiquement ça serait un grand plaisir mais c'est tellement dur mais j'avoue que vu ce que tu viens de me montrer là je vais pas te cacher que c'est vraiment pas l'envie qui manque j'ai 40 ans je collectionne depuis petit c'est typiquement le profil avec qui j'ai envie d'échanger tu vois plein de choses expliquées et tout je me dis faudrait que je me fasse violence et que je j'essaie de rendre ça facilement facilement organisable les formats d'interview même si c'est vrai que c'est très pompeux comme terme mais c'est dans vos collections mais mec je crois j'ai pas accès à vos collections ah il y a plusieurs onglets putain je viens de comprendre ah oui j'avais jamais vu comme ça avec la nouvelle interface hé mais attends ça poste à mort là y'a plein de gens qui postent par contre c'est normal que je trouve pas je suis déville ou quoi je trouve pas ton maillot Mathieu ah si c'est bon putain j'ai passé une demi-heure quand même on le voit en tout petit c'est un peu guiaze mais en plus il est beau ce maillot mais c'est celui de cette saison non ? si je me trompe pas ouais c'est avec le adidas tu y'as pas le machin y'a un monde où ça fait tellement longtemps que tu dois t'inscrire au channel non ça va heureusement j'avais les accès en plus c'est sympa il est dédicacé en plus portée dédicacée auberge resort les sponsors sont jolis en plus les photos sont dégueu mais je venais de les recevoir ah franchement mec les photos on en tient pas du tout rigueur magnifique t'as payé ça combien mec ? ça coûte combien ? ça coûte combien ? juste comme ça par curiosité pas pour savoir combien étaient prêts à envoyer juste pour savoir combien ça coûte en fait j'imagine parce qu'en Ligue 1 je pense que ça doit coûter de fou malade les trucs avec les patchs qui peuvent racism out 345 la config elle est tellement exclusive que et Bové il est pas formé chez vous je me trompe en disant ça quoi ouais forcément je suis tombé sur José Bové quel con qui est le con il est né à Rome ouais en plus c'est ça quoi en tant que supporter romain en plus il a fait que Rome former Aaron ça a joué dans mon achat bah ouais tu m'étonnes on espère qu'il fera une belle carrière du coup on espère qu'il fera une belle carrière pour qu'il prenne encore plus de valeur et que t'as encore plus de souvenirs avec le joueur quoi que tu en sois moi je vais vous laisser les potos parce que j'ai un petit truc après et c'était donc bien sympa un live bien sympathique merci merci DB merci je vois Lolo merci Mathieu merci Gary merci Victor d'être passé merci Idriss Vincent merci Nebaf ça c'est un truc de con de se lancer dans l'énumération de tous les pseudos parce que t'oublies toujours quelqu'un le plus facile ça aurait été de dire merci à tous c'était bien sympathique et je vais vite fait aller préparer les commandes parce que là ça a été la guerre je pense pas que je vais pouvoir tout préparer mais on va faire une partie bah quoi qu'il en soit je vais vous souhaiter de passer un bon week-end profitez ceux qui sont qualifiés en coupe d'Europe parce que ça n'arrive pas souvent merci beaucoup pour les bonnes soirées donc je vous remercie je vous retourne le le souhait et bon week-end de football et et bah très vite pour j'espère d'autres lives n'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux en parler bah écoute franchement avec grand plaisir une fois que j'ai un peu le temps j'aimerais surtout qu'on puisse en parler en live parce que je pense que faire partager ça si forcément t'es partant ce serait un grand plaisir je pense que ce serait cool pour tout le monde mais franchement avec grand plaisir allez j'arrête sinon je vais me relancer une session de de bonne soirée donc gros bisous à vous tous merci encore pour le soutien de ces derniers temps ah et aussi rendez-vous mercredi pour une vidéo où je unbox 30 maillots différents allez bonne fin de week-end les potes merci pour le soutien